moi Géraldine elle a eu une épiphanie et elle a une question donc on regarde ça et après comme je suis bon prince j'y répondrai mais je suis comme ça je suis comme ça c'est ça And obviously, as a liberal woman, I do want to be respected for my independence, and I do want to have my own autonomy in the relationship and not be confined or conformed to the traditional female, homemaker, childbearing role. And most of the men that I've dated who do have that more natural provider masculinity about them are normally conservative. So I don't really know what to do because I don't want to compromise my morals and values just to find a man. But am I asking to have my cake and eat it too? I don't want to have a rich man, but you wouldn't want to have a rich man. And the characteristics of a guy who lives a lot, a guy who is a person, a guy who is persevering, a guy who has a vision, a guy who has objectives, a guy who works, a guy who has an ethics, a discipline. C'est comme si tu te demandais, je veux un gars qui est riche, mais par contre, il ne doit pas avoir ces caractéristiques-là. Ben, ça n'existe pas parce que c'est ces caractéristiques-là qui font de lui un homme riche. Sans ces caractéristiques-là, il ne peut pas être un homme riche. De la même manière, si jamais tu veux un homme qui reste toute la journée à la maison avec toi, qui ne fait rien et que tu veux au plus qu'il soit riche, ça n'existe pas parce que les deux ne vont pas ensemble. Donc, il y a des choses qui sont inséparables. Si jamais tu veux un homme traditionnel, ben, ce sera un homme qui aura des traits masculins. Et c'est comme ça pour tout dans la vie. Si jamais tu as une Ferrari, tu ne peux pas demander quelle est la robustesse d'une Volvo. Si jamais tu as une meuf qui est super fraîche, ben, tu n'auras pas les mêmes problèmes qu'avec une meuf qui est moins fraîche. C'est une réalité. Et en tant qu'homme, on ne pourra pas demander d'avoir les mêmes avantages de quand la meuf, elle est moins fraîche que quand elle est fraîche. Voilà. Quand elle est super fraîche, si tu as une meuf qui est super fraîche, bon, ben, à tout moment, Drake, il peut envoyer un DM. Voilà. Si jamais ta meuf, elle est moins fraîche, il y a moins de chances. Voilà, c'est un exemple. Mais il y en a plein d'autres. Tu peux, forcément, elle va tirer beaucoup plus attention que si jamais ta femme, elle est un peu moins fraîche. Donc, non, pour répondre à ta question, Géraldine, non, tu ne trouveras pas d'hommes qui ont des traits masculins et qui vont accepter que tu continues à faire la meuf. Oui, on est tous égaux, on est égaux, on est pareil. Je ne prends pas soin de toi. Je vais twerker à minuit. Je sors, je vais en vacances à Las Vegas avec mes copines. Débrouille-toi si jamais ta faim. Je ne te fais pas de sandwich. Moi aussi, je travaille. Non, c'est sûr qu'un gars qui est conservateur, un conservateur, ça veut dire quoi ? C'est juste un gars normal, en fait, les gars. Qu'on croit que c'est un extrême. Non, c'est juste un gars normal. Un gars qui veut provide. De toute façon, c'est ce que les femmes recherchent, de toute façon. Tu veux un gars qui veut provide pour toi, tu veux un gars qui veut prendre soin de toi, qui t'ouvre la porte, qui veut payer durant le first date. Ça m'a surpris que les gars libéraux, les gars qui embrassent le work culture, ça m'a surpris quand même que les gars ne jouent même pas la porte. Moi, si elle le dit, elle le sait, elle est mieux placée pour le savoir, mais j'avoue quand même, c'est chaud. Mais en même temps, c'est ce que tu voulais, Géraldine. Voilà, le gars, il te donne des qualités. Vous êtes égaux, donc le gars, il te donne tout ce qui est égaux. Voilà, ben les gars, ils disent, on partage l'addition. Voilà. Vous allez boire un café, ben voilà, vous partagez le café en deux. Voilà. L'addition du café en deux. Moi, ce n'est pas ma philosophie parce que je suis plus un gars conservateur. Mais là où je vais te donner mon point de vue personnel, Géraldine, non, mais je te le donne quand même, même si tu n'avais pas demandé. Je te trouve un petit peu culotté. Je te trouve un peu culotté quand même. De dire que toi, tu veux qu'il y ait un gars traditionnel, ok ? Et toi, de dire, moi, non, je n'ai pas envie d'être traditionnel. Moi, non, c'est relou. En fait, je veux juste que lui, il sera traditionnel, qu'il s'occupe de moi, qu'il me chouchoute, tout ça. Mais moi, en retour, rien. Non, moi, je n'ai pas traditionnel. Et c'est marrant parce qu'elle l'a dit sans pression. C'est genre, à un moment, elle s'est rendu compte de son truc. Moi, je n'aurais jamais osé dire un truc comme ça. Tu es en inverse, le truc. Genre, moi, je ne veux rien faire, avoir aucune vision, ne pas être un homme et avoir une femme traditionnelle. Je trouve ça un peu ouf, tu vois. Je n'aurais pas osé. Même si tu le veux, tu ne le dis pas. Elle a la distopression. Ouais, non. Ouais, je veux un gars masculin. Mais par contre, je veux qu'il me laisse faire ce que je veux. Non, c'est impossible. Si le masculin va mettre des limites, il va te dire non, ça, par contre, non, ça, ça ne fonctionne pas. Non, tu ne vas pas aller twerker à minuit. Non, tu ne vas pas arrêter d'avoir des amis, potes, chelous. Bien sûr que c'est un homme, en fait. C'est un vrai homme. Donc, il va te mettre des limites. Il ne va pas te dire oui à tout. Voilà. Mais elle a dit normal. Non, moi, je veux continuer à faire ce que je veux. Voilà. Donc, pendant tout son monologue, là, j'ai entendu moi, 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 moi. Donc, je vais te dire qu'en conclusion, Géraldine, tu vas rester tout seul. Parce qu'à un moment donné, c'est un marché du dating. Donc, si jamais tu ne correspond pas à ce que le gars il recherche, en tout cas, le gars que toi, tu veux, tu ne correspond pas à ce que lui il recherche, tu ne l'auras jamais. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser, Géraldine. Mais c'est déjà bien, tu as déjà quand même, tu essaies de réfléchir. C'est bien, c'est bien. Il y a des filles qui, voilà. Au moins, tu essaies de réfléchir. Donc, pour te permettre d'avancer un peu plus dans ta réflexion, pose-toi la question, qu'est-ce que le gars recherche ? Qu'est-ce que le gars recherche ? Donc, le gars que toi, tu veux, évidemment. Pas les autres gars que tu tombes à les reins. On s'en fiche de ce qu'ils veulent et qu'ils acceptent de payer le truc en deux, tout ça. La preuve, tu ne sais pas, tu ne t'en veux pas. OK ? Qu'est-ce que le gars qui a les qualités que tu recherches, recherche chez une femme ? Voilà. Et là, tu auras la réponse. Donc, c'est où tu t'adaptes. Oui, je n'ai pas envie de sacrifier ma morale. En fait, c'est simple. Tu fais ce que tu veux, tu n'as pas besoin de sacrifier. C'est là que je me dis, des fois, je vois certaines femmes, elles vivent dans une fantaisie, gars. On leur a dit, depuis toute petite, elles pouvaient tout avoir. Elles veulent faire des mixes. Oui, un petit peu là, un petit peu là, je fais un mix. Hop, je vais bien trouver un jour un gars. C'est possible dans le monde entier. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, un gars qui est masculin, qui a des traits vraiment masculins, qui est un alpha, conservateur, tout ce que tu veux, il va vouloir une femme féminine. Il va vouloir une femme qui agit comme un homme, qui ne veut pas être traditionnel. Pourquoi en fait ? Pourquoi il va aller là ? C'est marrant qu'elle ne se pose pas cette question-là. Je n'ai jamais compris. Tout le truc, ça tourne autour d'elle. Mais c'est normal que tu ne trouves pas la réponse. Parce que tu te poses des mauvaises questions. Parce qu'un homme qui a des traits masculins, qui est traditionnel, va vouloir une femme qui le reflète. De toute façon, quel que soit l'homme, sa femme le reflète. La femme est la réflexion de son homme. Quand tu vois une femme, tu sais comment est l'homme, dans la manière dont on va parler de son gars. Ça lui permet même à travers sa femme d'avoir du statut. Tout homme veut avoir du respect et ça passe par le statut. Il n'y a aucun homme qui sera fier, en tout cas un homme qui a des traits masculins et qui est conservateur, traditionnel, il ne sera pas fier d'avoir une femme qui dit « Ouais, moi, je ne vais pas manger pour mon gars. Moi, je suis fatigué. Moi, je vais aller twerker. Je fais ce que je veux. Le boc culture, etc. » Il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucun statut. Ça ne lui apporte rien en fait. Ça ne représente pas qui il est. À aucun moment, il ne sera fier de ça en fait. Un homme est fier quand il a une femme qui a des traits féminines, qui est agréable, qui s'occupe de lui, qui n'est pas masculine, qui ne voit que lui. Parce que ça, ce sont les traits d'une femme que tous les hommes recherchent chez une femme. Donc du coup, il sera fier et ça va lui donner du statut parce que tous les hommes aimeraient avoir une femme comme ça. Donc il fera tout pour garder cette femme-là. Donc Géraldine, pense à comment tu peux apporter de la valeur dans la vie de cet homme que tu recherches au lieu de penser à comment tu peux prendre chez lui. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un « j'aime » si jamais tu as aimé cette vidéo, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te demande comment j'ai fait 20 000 euros une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un acte. Regarde quand même. Il y a la deuxième chose aussi, si jamais tu veux lancer ton business en ligne, je te propose plusieurs idées business personnalisées à ta personnalité, tes qualités, ton expérience. Tu as un petit formulaire à répondre et après on va un email derrière pour te dire qu'est-ce qui sera le mieux par rapport à ta personnalité, ta expérience, ok ? Et sinon les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a œil à nous. Je vais être encore.